S'il vous plaît... Non, non, j'ai pas d'argent. Non, j'ai rien, je vous l'ai déjà dit. Putain de sa mère, d'accord, vous voulez de l'argent, tenez. Tenez, là voilà des pièces, d'accord, tout un petit peu. C'est pour vous, allez, ramassez-les. Attendez, j'ai plus du tout de monnaie pour prendre le bus. Attendez, vous pourriez me rendre quelques pièces, s'il vous plaît. Je pourrais avoir un peu de monnaie pour le bus, s'il vous plaît. J'aurais besoin de... Vous auriez un peu de monnaie, s'il vous plaît. De la monnaie, juste une petite pièce. De la monnaie, s'il vous plaît, un peu de monnaie. Qu'est-ce qui se passe ? Il est devenu un des leurs. On entend que l'homme serait par nature égoïste, qu'il a l'esprit de compétition pour obtenir toujours plus d'argent. Mais quel est ce maléfice ? La civilisation serait-elle possédée, ou pire, maraboutée ? J'ai été marabouté. Tous les humains seraient attirés par l'argent, comme les chiens par la caravane et les gros par les McDo. Et les meufs, elles pensent qu'à la thune, c'est toutes des michtonneuses, t'sais. Déblayons ce mystère dont émergent tout un tas de conneries plus oppressives les unes que les autres. L'une des premières choses qui peut nous aider à comprendre ce problème, c'est un truc qui est complètement souillé, c'est l'opposition gauche-droite. Vous devez voter pour l'un de nous. Il a raison, on a un système à deux parties. Alors que la droite explique le monde par la volonté des individus, chacun est responsable de sa situation et les phénomènes de société dépendent de la responsabilité de chacun, la gauche explique le monde par les systèmes et l'organisation matérielle de nos sociétés. Selon la droite, si les gens sont attirés par l'argent, c'est parce que chaque individu veut toujours plus. Ça serait de l'ordre de la nature humaine d'en vouloir toujours plus et de faire des concours de bite. 23. Alors que pour la gauche, c'est parce que l'homme est dans un système de société qui le détermine à être poussé vers l'argent. Bon, clairement, quand on dit que ça serait dans la nature, l'essence de l'humanité d'être attiré par l'argent, on n'a rien expliqué, hein. Ça serait la volonté de Dieu, ça serait le même mystère. Alors qu'étudier la société comme une construction sociale permet donc de comprendre beaucoup mieux pourquoi nous sommes poussés vers l'argent. 1% de la population mondiale possède plus que 50 autres pourcents de la population. C'est l'une des nombreuses données qui peuvent nous permettre de comprendre qu'on vit dans un système profondément inégalitaire. La volonté personnelle, c'est des foutaises. Pour expliquer ta passe décisive face à Jean-Footix, si tu veux, mais pour expliquer la société, c'est de la merde. Comment une petite classe de dominants peut donc posséder plus que la moitié de l'humanité? C'est quoi ce délire? Le capitalisme se fonde sur la propriété privée et l'accumulation du capital. La propriété privée, c'est pas naturel, hein, l'homme a toujours vécu en collectif. Donc l'idée que les objets et les infrastructures appartiennent à une personne en particulier, c'est un délire en soi déjà, hein. Et à partir de ce moment-là, l'accumulation du capital devient la conséquence logique de la compétition marchande. En réalité, cette oppression du capitalisme, c'est pas un mec qui a dit un jour, ça c'est à moi, niquez-vous. C'est un long processus de l'histoire de notre civilisation. C'est d'abord passé par la propriété souveraine du système féodal, les taxes ou la mort, puis la constitution des états, système verticalisé de contrôle d'un territoire. Récupéré ensuite par la bourgeoisie à la Révolution française. Ce qui autrefois pouvait être propriété collective, par les mensonges bien mignons des souverains, pouvait maintenant appartenir à des individus. A partir de cette organisation, on peut donc extorquer les populations. Quand 100 personnes travaillent ensemble, ils sont capables de plus que 100 individus isolés. Et plutôt que de redistribuer la valeur collective de ce travail à chacun, le propriétaire se l'approprie. Par cette extorsion, le capitalisme favorise de multiples oppressions structurelles qui le favorisent lui-même, comme celle de l'état qui se permet une gestion omnisciente des populations par différents moyens de contrôle. L'état, c'est le chien du capital. L'état fait semblant d'être le régulateur du capitalisme, le protecteur des peuples, alors que l'état a toujours et systématiquement été le collabo du capitalisme. Toujours, invariablement. On se retrouve alors dans ce système de merde, obligé de se choisir un maître ou de se lancer dans la compétition marchande. Voilà ce que certains appellent un choix. Mon cul sur la commode ! Le salariat ou la mort ? Telle est la devise de ce chantage systémique. La première qui revient avec un cocktail de mes deux aura le droit de me regarder pendant que je le bois. Et pour la deuxième, ça sera une grosse baffe dans la gueule. On appelle ça de la motivation. L'argent est devenu une nécessité pour posséder dans ce système. Et ça s'applique de plus en plus à n'importe quoi. Ça permet d'étendre l'oppression du capital à de nouveaux domaines, de nouveaux moyens d'accumuler. Alors forcément, se demander pourquoi on est poussé vers l'argent, c'est comme se demander pourquoi on est attiré par la nourriture. Le patron c'est lui, un jeune Syrien. Et il rend service à ses enfants, dit-il. Notamment au petit Yazan. Il est trop petit pour travailler, je l'ai dit à son père. Mais il m'a supplié de le prendre parce qu'il a besoin d'argent pour payer le loyer. C'est une question de survie que l'insécurité que crée la compétition du capital pousse à sa frénésie. Le spectacle, le divertissement est la suite logique de l'oppression du capitalisme qui s'attaque à la culture. Nous sommes tellement enfermés dans ce système que pour certains, l'oppression du capitalisme, la compétition, est devenue l'essence même de la société alors que c'est une construction sociale. On entend plein de gens qui proposent le changement. Et dans le tas, il y a plein de conneries qui tergiversent pour ne pas s'attaquer à la racine du capitalisme. La propriété privée. Donc top 6 des fausses solutions politiques foireuses pour affûter la critique. Bon, je commence simple, on le sait tous, le fascisme, c'est de la merde. Ça vient de Faisceau, l'insigne que portaient les Romains pendant...